Coup dur pour Saint-Etienne, à 20 minutes du coup d'envoi, Piquion déclare forfait, toujours un problème à la cuisse. On ne prend aucun risque côté Stéphanois, Nicolas Marat est donc titularisé à la place de Fred Piquion. Et attention à ses aiglons niçois, le centre de Jarja sur la tête d'Agali, la reprise de Marama Veillirua. Après 10 minutes de jeu, le golet adore niçois, inscrit là son 10e but de la saison. Et la rencontre ne pouvait pas mieux démarrer pour la formation de Guernot-Ror grâce à Marama Veillirua de retour de blessure. Il était absent à Istres et malgré ici la parade de Jérémy Jeannot, les verts sont menés au stade du Réen à 0. On attend bien entendu la réaction des joueurs d'Ellibop avec Elbuic. Elbuic et puis ce ballon dans les pieds de Feindouno qui tente la frappe face à Gregorini, c'est au-dessus. Feindouno se rappelle certainement de son doublé lors du match aller, une victoire de Buzyn des Stéphanois. Les Stéphanois ici avec un corner et cette reprise de Mendy pour l'égalisation. Mais Mendy se prend la tête à deux mains, M. Bruno Derrien annule le but stéphanois. Les Stéphanois ne comprennent pas, M. Derrien nous déclarera qu'il a vu une faute d'Ellbuic. Elbuic qui part hors caméra, personne ne réagit pourtant au coup de sifflet. Mais en tout cas ce but est bien annulé et toujours 1 à 0 pour les Niçois face à la formation d'Ellibop. Les joueurs niçois tentent de bons coups comme Kamel Larbi ici qui tente un lobe face à Jérémy Jeannot. Ce dernier claque ce ballon au-dessus de ses filets. A noter qu'à chaque fois que Nice a ouvert le score à domicile, Nice s'est toujours imposé. Et Saint-Etienne mené à l'extérieur n'a jamais gagné. Attention à ces Stéphanois ici malmenés. Bisconti et encore Jérémy Jeannot qui détourne ce ballon. Une très très bonne première période d'un côté comme de l'autre. Des actions qui se multiplient et toujours ce score favorable au Niçois. Les Niçois ici qui se font peut-être prendre le ballon avec Diawara. Diawara cherche la bonne solution. Il y a Kamara. Kamara la passe pas assez appuyée vers Ognon qui surgit. Kamel Larbi pour se retrouver face à Jérémy Jeannot. et inscrire le deuxième but de l'OGC Nice pour Larbi, le jeune, le plus jeune Niçois. C'est son deuxième but en Ligue 1. Le premier, il l'avait marqué lors de l'ultime journée la saison dernière. Ici même face à la JOC. En tout cas, il a été étincelant sur ce coup. Jeannot ne peut rien faire et ça fait 2 à 0 à la mi-temps pour les Niçois. On attend une réaction des Verts en seconde période. Des Verts où Kamara sortira remplacé par Hernandez. Il faudra attendre une bonne vingtaine de minutes pour voir une première action avec ce ballon sur la tête de Cobos. Ballon dévié par Larbi. Samy Traoré à la récupération. Il se gêne un petit peu avec Yann Koskas. Frappe hors cadre face au but de Jérémy Jeannot. La fatigue se fait sentir. Traoré, ballon en retrait pour Gregorini. Gregorini, ballon mal appuyé. Et récupération, bon jaillissement de Nicolas Marin qui prend tout le monde de vitesse. Marin avec malheureusement pour Saint-Etienne. Eh bien, le pied qui n'est pas assez ouvert pour Feinduno. Regardez, oublié par la défense niçoise. On n'était pas loin du 2 à 1. Mais pour l'instant, Saint-Etienne n'arrive toujours pas à marquer ce but au stade Duré. Les Stéphanois avec Ilunga. Ilunga cherche la bonne solution. Il tente de passer. Il s'infiltre. Il y a Mendy. Frappe complètement manquée du petit Mendy. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre. Victoire très, très importante pour l'OGC Nice. 2 à 0 à domicile. De quoi satisfaire Gernot Ror. attraction. 3 champign filmedли. 3 championnats. Their Battle Ror. 4,0. 5,0.